Générique 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 Et oui, bonjour à tous, bonjour à vous, Patrick Cannaire. Bonjour. Si l'on en croit les ambitions de François Hollande avant son élection, et il l'a rappelé d'ailleurs depuis qu'il est à l'Elysée, c'est vous qui êtes en charge du sujet le plus important selon lui du quinquennat, c'est-à-dire celui de la jeunesse, notamment la jeunesse dans les quartiers défavorisés, celle qui se sent souvent exclue. Alors demain, justement, demain vendredi, vous allez proposer de nouvelles mesures pour l'égalité et la citoyenneté, celles qui avaient été promises après les attentats de janvier. Est-ce que ce sera un énième plan pour les banlieues ? Surtout pas. Surtout pas. L'objectif, c'est de partir de ce diagnostic que vous avez évoqué vous-même, à savoir d'une jeunesse qui aujourd'hui ne croit plus, ou pas assez dans les mots de la République, pour qui les mots de liberté, égalité, fraternité n'ont pas beaucoup de sens au regard de leurs difficultés sociales. Et donc l'objectif du comité interministériel que présidera Manuel Valls en personne, c'est naturellement d'amener des solutions fortes en direction. Vous savez, moi j'appelle ça des chantiers de reconquête. Comment améliorer le peuplement pour qu'il y ait plus de diversité ? Comment améliorer l'égalité homme-femme ? Comment donner des perspectives économiques aux jeunes ? Donc c'est ces questions-là qui seront traitées demain. M. Caner, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que cela signifie, cette politique de peuplement ? Est-ce que c'est imposer la mixité sociale dans des communes, même qui n'en veulent pas, parfois qui sont prêtes à payer des amendes, pour ne pas, même si elles ne construisent pas assez de logements sociaux ? C'est en tout cas déjà faire appliquer la loi, telle qu'elle est. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a des maires qui aujourd'hui portent l'écharpe tricolore, qui en acceptent les droits, mais qui n'acceptent pas les obligations. Et moi je le dis très simplement, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. C'est 25% de logements sociaux dans les nouvelles constructions. C'est 25% dans les villes de plus de 3500 habitants. Aujourd'hui, pour être très clair, il y a 220 villes qui font de la résistance que j'appellerais anti-républicaine. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien les préfets vont être mobilisés pour appliquer la loi, et s'il le faut, nous construirons à la place des maires, parce que ceux-ci ne respectent pas leurs obligations. Vous savez, la diversité sociale, la mixité sociale, elle se construit avec la bonne volonté des uns des autres. Si certains jouent à une forme d'égoïsme territorial, il faudra... Ça veut dire qu'aujourd'hui les amendes ne suffisent plus ? Vous allez obliger les maires à construire, même si ces communes ne le veulent pas ? Vous allez saisir des terrains ? On ne peut pas s'exonérer des devoirs de la République, uniquement par des paiements d'amendes. Il faut aller plus loin, et donc s'il le faut, et la loi le permet, aujourd'hui, les préfets pourront se saisir de terrain et construire à la place, faire construire à la place des maires. Vous aviez dit après les attentats de janvier que vous étiez, je vous cite, aussi le ministre de ceux qui ne sont pas Charlie. Ça fait beaucoup de monde, et qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Très simplement que j'étais très heureux de voir 4 millions de Français défiler le 11 janvier. Formidable, une France en sursaut, une France qui se lève. Et en même temps, moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans les quartiers pour qui c'était quelque chose de très lointain cette affaire. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas Charlie, c'est-à-dire ceux qui ne croient plus encore une fois dans la capacité de l'action publique à changer leur vie, il faut s'adresser à eux, il ne faut pas les laisser dans les mains de manipulateurs, et on voit à quoi je peux faire allusion. Vous pensez qu'il y a des ghettos aujourd'hui en France, qu'il y a un apartheid, comme l'avait dit le Premier ministre ? Quel que soient les mots, apartheid, séparation, séparation, il y a aujourd'hui un sentiment de relégation. Relégation sociale, relégation territoriale, relégation ethnique, et on ne peut pas laisser des choses comme cela. François Hollande a parlé d'insultes contre la République. Donc moi, je veux être aussi le ministre de ceux qui ne se sentent pas Charlie, qui ont besoin d'être rassérénés, d'être rassurés, d'être accompagnés. Est-ce que dans cette France qui ne se sent pas Charlie, comme vous dites, vous rangez aussi ces électeurs qui s'apprêtent à voter massivement pour le Front National, notamment dans votre département, le Nord ? Je précise d'ailleurs, vous êtes des rares ministres à vous présenter aux élections départementales à Lille. Oui, nous sommes trois, nous sommes trois, je me présente à Lille, dans ma ville, effectivement. Les sondages sont une chose, la réalité du vote en sera, je l'espère, une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le Front National progresse, y compris peut-être parce que la droite républicaine ne fait pas son travail. Et quand j'entends le nini lors de l'élection du Doubs, ou quand j'entends FNPS par un ancien président de la République, ou quand j'entends M. Darmanin, député de mon département, traiter Mme Taubira de tract ambulant pour le FN, je me dis attention... C'est aussi un échec pour le gouvernement socialiste, pour le coup. Ce n'est pas que la faute de la droite si le Front National augmente. Mais personne ne le nie. Simplement, ce qu'il faut, c'est amener des réponses positives vis-à-vis de ces populations qui, aujourd'hui, désespèrent. C'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette reconquête des esprits, elle est en cours aujourd'hui. Alors, parlons aussi de reconquête ou de conquête électorale, cette fois pour vos opposants, puisque la gauche détient aujourd'hui la présidence de 61 départements. On le rappelle, à partir de combien de pertes vous considérez qu'il faut éventuellement changer de politique ? J'ai vu tous les chiffres en la matière. Certains prévoient même 30, 35, 40 pertes. Moi, je n'y crois pas, parce que le bilan de ces 61 présidents au Conseil Général de gauche, c'est un bilan extrêmement... Mais les sondages vont plutôt dans 60. Mais les sondages sont globaux. Vous savez, la personnalité des élus locaux sera aussi un élément qui sera prise en compte. C'est un vote très personnel. On vote sur des noms et sur des personnes. Donc, je pense que les sondages, encore une fois, font une qualification généraliste du sentiment des Français, mais qu'après, au moment du vote, il y aura des changements. En tout cas, pour moi, il y aura des pertes. 61 députés, 61 présents de gauche... Si vous en reste, par exemple, 15 ou 20, le soir du 29 mars, on ne change rien ? Si il nous reste 15 ou 20, c'est une hypothèse à laquelle je ne me prête même pas. D'accord. Et lorsque Martine Aubry, votre amie, la maire de Lille, pense, par exemple, que la politique ne va pas dans le bon sens, qu'on est passé en force sur la loi Macron, vous lui dites qu'elle a tort ? Alors, on n'est pas passé en force sur la loi Macron. C'est elle qui te dit ? Oui, bien sûr. Mais moi, je vous dis le contraire, puisqu'il n'y a jamais eu autant de débats sur un texte, 1054 amendements adoptés. Le 49-3 à l'arrivée. Le 49-3, parce que des socialistes n'ont pas respecté le minimum de discipline qui est nécessaire dans un groupe politique. Je le regrette et je le dis très officiellement. Donc, on ne change rien à la politique. Aujourd'hui, cette politique commence à porter ses fruits. Regardez les chiffres du chômage. On en parlait dans le journal. Vous êtes le ministre des Sports également. Est-ce que vous soutenez ? Vous avez dit, je crois, que vous êtes potentiellement favorable à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Ça veut dire quoi ? Potentiellement parce que la candidature n'est pas ce corps officiel et qu'il faut laisser Anne Hidalgo et son conseil municipal en décider. Les grands élus de Paris. En tout cas, le gouvernement y est très favorable. Du président de la République au ministre des Sports que je suis, nous y sommes très favorables. On voit bien, on l'entendait tout à l'heure, qu'il y a une concurrence, puisque Paris pourrait être également candidate ou en tout cas prête à organiser une exposition universelle en 2025. Un an plus tard, ça coûte très cher, c'est beaucoup de sécurité. Est-ce que la France a les moyens de présenter ces deux projets ? Ce sont deux événements très différents. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous évoquez la cherté de l'événement, notamment pour les JO, que je connais particulièrement, dans la mesure où ce seront les JO les moins chers au niveau de l'été qu'on a connu une histoire récente. Très honnêtement, 6 milliards d'euros, je répète les chiffres, 3 milliards d'euros pour la partie sportive, totalement financée par le sport lui-même, 3 milliards d'euros pour les investissements, dont 1,7 milliard pour le village olympique. Permettez-moi de dire que par rapport aux 37 milliards d'euros de Sochi, c'est tout à fait raisonnable. Est-ce que la France a les moyens d'organiser ces deux événements ? La France a l'ambition de pouvoir le faire, et je crois que ce serait tout à fait honorable pour Paris, honorable pour la France. Il faut montrer cette France de l'excellence et de l'accueil du monde entier. On dit aussi que c'est une France de l'économie aujourd'hui, une France qui doit se serrer la ceinture sur bien d'autres aspects. Donc comment un pays endetté peut présenter, encore une fois, deux projets d'une telle ambition, même si beaucoup de fonds privés viendront alimenter les JO. Je tiens aussi à dire qu'il y a aussi beaucoup de recettes. 11 millions de billets vendus, par exemple, sur les seuls JO. Beaucoup de partenariats privés, comme vous l'évoquez. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité de la France à pouvoir organiser en 2024 et en 2025 deux grands événements qui pour moi ne sont pas concurrentiels, simplement qui confirmeront le rayonnement de notre pays. Très bien, on vous a entendu. Merci beaucoup Patrick Cannaire. Et dans quelques instants, on va retrouver William Lémergie. À demain. Merci.